Salut tout le monde, c'est Laurent Marchand, je vous souhaite la bienvenue dans le Dico du Def Perso, mon dictionnaire du développement personnel. En moins de 5 minutes, aujourd'hui on va voir un mot qui est un mot rabâché dans le développement personnel, tellement rabâché qu'aujourd'hui il ne veut plus rien dire, c'est le mot motivation. La motivation c'est quelque chose de très très important, c'est quelque chose du fond et aujourd'hui le développement personnel en a fait beaucoup quelque chose de la forme et c'est très dommage parce qu'en fait on perd la substance extraordinairement puissante de la motivation en allant chercher des choses dans la forme. Je vous explique ça, la motivation c'est quelque chose qu'on pourrait qualifier comme une sorte de processus vivant à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui prend en compte des milliers de données intérieures et ce sont ces milliers de données compilées qui vont créer une sorte d'énergie qui va nous engager dans un projet ou dans une direction particulière. C'est quelque chose de très personnel et quand on va chercher véritablement ces motivations, on va se rendre compte qu'il y a énormément de choses, il y a des choses qui sont nées de nos volontés quand on était petit, de nos blessures, de nos envies, de notre capacité à vouloir expérimenter quelque chose de nous qui soit quelque chose de particulier. Enfin bref, c'est très très dense et surtout c'est très très complexe. Aller chercher sa motivation, souvent ça ne se fait pas tout seul, c'est bien d'être accompagné par quelqu'un qui va essayer de décrypter chez nous quels sont les processus qui vont être les plus forts pour créer notre compréhension de notre motivation. Et non pas notre motivation puisque notre motivation elle existe mais parfois il est difficile de la toucher du doigt. Seulement le développement personnel aujourd'hui a fait de la motivation quelque chose de la forme. On savait que la motivation était quelque chose de personnel d'ailleurs. On peut très bien travailler à 15 sur un même projet pour vouloir obtenir le même résultat mais avoir 15 fois des motivations qui sont très très personnelles. La motivation ne peut pas être quelque chose de collectif. Aujourd'hui on fait souvent des réunions comme ça et on va chercher les motivations de l'équipe. Mais en fait non, la motivation est quelque chose de très particulier. Il y a autant de motivation qu'il y a d'individus engagés dans un projet. Et le développement personnel est passé par là et malheureusement a considéré la motivation comme quelque chose pouvant être issu de la forme. Donc la motivation ça va être des gens qui vont vous dire pense au salaire que tu vas recevoir, pense aux bénéfices que tu vas récolter de cette action, de cet engagement, pense aux relations que tu vas te faire, pense à ceci. En fait ça nous renvoie à l'extérieur de nous-mêmes pour aller dénicher une sorte de carotte qui va nous faire avancer dans notre projet mais qui ne sera jamais une motivation profonde. Ce sera toujours une motivation superficielle et cette motivation superficielle, quand le feu de paille sera terminé, elle va s'effondrer. C'est-à-dire qu'on va s'engager corps et âme dans un projet en se disant ma motivation c'est l'argent que je vais gagner ou ma motivation c'est les bénéfices de bonheur que je vais récupérer. Et puis en fait lorsqu'on y sera, on sera juste dans une situation normale et en fait tout va nous paraître assez fade. Et on va se dire tiens je me suis battu tout ça pour rien alors que la motivation, la véritable motivation est quelque chose qui ne s'éteint jamais, c'est quelque chose qui est très très fort au fond de nous. Et puis après il y a quelque chose qui est juste un peu dommage, c'est que le développement personnel en allant chercher les choses à l'extérieur de nous a essayé aussi de conceptualiser une sorte de fausse motivation. Il se trouve que la motivation réelle, la motivation profonde est quelque chose qui génère de l'enthousiasme, ça génère de la joie, ça génère du plaisir, ça génère une sorte de sentiment de puissance, de liberté. Et donc l'école de la motivation c'est dire on va générer ça de manière artificielle en espérant que ça fasse venir la motivation chez les gens. Alors on réunit des salles de X milliers de personnes, on les fait sauter, danser, yes, on met de la musique à Eyes of the Tiger, yes, 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 on va y aller. Cette motivation elle est là mais elle est artificielle, il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie, il y a ceci, il y a cela, mais ça fait des gens joyeux qui partent dans la nature comme ça en se demandant pourquoi ils sont joyeux. La motivation est quelque chose de très, très, très profond mes amis et honnêtement si vous voulez vraiment travailler sur votre motivation, allez chercher un bon coach, quelqu'un qui va vraiment aller chercher des caractéristiques personnelles qui sont les vôtres et ces caractéristiques personnelles une fois que vous les connaîtrez, vous saurez qu'est-ce qui vous motive dans votre vie mais pour des années, des années, des années, des années et vous ne serez pas sans arrêt en train de chercher des motivations extérieures, artificielles voire superficielles pour arriver à avoir un petit peu d'enthousiasme de temps en temps quand vous êtes face à un projet. La motivation est quelque chose de personnel, d'intérieur, ce n'est pas quelque chose que vous trouverez dans une convention, c'est quelque chose que vous trouverez en travaillant sur vous. Ça fait moins de 5 minutes, ok, un petit peu plus et je dépasse. A très bientôt dans le Dico du DevPerso, mon dictionnaire du développement personnel, en moins de 5 minutes, ciao.